Aujourd'hui le thème sera préparer son départ vers l'éternité. Nous pensons à prendre des mesures pour protéger notre maison, notre voiture et au cas où nous arrive quelque chose, nous pensons à nos proches afin qu'ils aient une somme pour payer nos obsèques. Il est aussi donc important de préparer notre entrée vers l'inéluctable, c'est-à-dire qu'un jour viendra, et on ne sait pas quand, où nous devrons quitter ce monde. Mais pour aller où ? Certaines personnes disent « Personne n'en est jamais revenu, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté ». Et les croyants disent qu'il y a quelque chose de l'autre côté, quelque chose, il n'y a même qu'un qu'un. Il y a Dieu, le royaume de Dieu, les anges, et tous ceux qui nous ont précédés, qui avaient la foi dans le Seigneur Jésus. Mais d'autres personnes pourraient rétorquer « Oui, mais moi je ne crois pas ». Qui a raison ? Je pense qu'il est important de se forger une conviction solide ici-bas, tandis que nous sommes encore vivants, parce que l'éternité est trop importante pour y entrer sans s'y être préparé. Si quelqu'un arrive à la conclusion que finalement Dieu n'existe pas, mais que cette conviction est le fruit profond de ses réflexions, il assumera, et il assume, je pense, son choix. Mais voyez-vous, beaucoup de personnes négligent l'éternité, n'y pensent pas ou ne veulent pas y penser. Et pourtant, chaque jour, à chaque heure, chaque minute, même chaque seconde, dans le monde, une personne rentre dans l'éternité. Un jour, un chef religieux, qui était encore jeune, posa la question à Jésus, il lui demanda qu'est-ce qu'il fallait faire pour hériter la vie éternelle. Celui qui posait cette question à Jésus était un religieux et même un responsable religieux. Et on voit bien dans sa question qu'il ne savait pas, il n'était pas certain d'avoir la vie éternelle. Sans quoi il n'aurait pas posé la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Et pourtant, ce jeune responsable spirituel pratiquait sa religion. Malgré tout, la pratique de sa religion ne lui assurait pas la certitude d'entrer dans la vie éternelle, raison pour laquelle il pose cette question à Jésus. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul ? » Certains ont vu dans cette déclaration de Jésus un argument contre la divinité de Jésus. Ce n'est pas ce que le texte dit. Jésus ne dit pas sa divinité, il veut s'assurer que son interlocuteur envoie les bons mots à l'intention de Jésus. Et ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle Jésus a beau attirer son attention. Et il lui dit « Tu connais les commandements. » Il répond donc à ce jeune responsable spirituel, ce chef religieux. Il lui dit « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, enfin tu ne commettras point de meurtre, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » C'est une partie des dix commandements. Et notre religieux répond « Mais j'ai observé tout cela, toutes ces choses depuis ma jeunesse. » C'était donc bien un pratiquant. Il pratiquait scrupuleusement sa religion, il respectait les commandements de Dieu, mais il n'avait pas la certitude d'avoir la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que voyez-vous, nous avons une conscience. Certains essayent de l'anesthésie, mais qui nous rappellent que finalement nous commettons aussi de mauvaises actions. Parce qu'observer les commandements de Dieu, c'est bien, c'est très bien, Dieu nous le demande. Mais combien de fois nous transgressons les commandements de Dieu ? Et quand bien même nous observerions neuf commandements, si nous péchons contre un seul commandement, nous sommes coupables. Et ainsi nous nous sentons accusés, condamnés. Et nous n'avons du coup plus la certitude d'aller au ciel parce que nous basons notre départ pour le ciel sur la base de nos mérites. Malheureusement, notre conscience nous rappelle que si on s'appuie sur nos mérites, on ne peut pas avoir la certitude d'aller auprès du Seigneur. Raison pour laquelle j'entends souvent, si Dieu le veut, j'espère, j'espère qu'il agréera mes bonnes oeuvres, mes bonnes actions. Il est miséricordieux. Oui, j'espère. Mais tu n'as pas la certitude. Or le Seigneur veut que nous ayons une certitude. Mais comment avoir cette certitude ? En plaçant notre confiance en celui qui, lui, a réussi à observer scrupuleusement tous les commandements. C'est Jésus. Il est le seul et l'unique à avoir pu dire, lequel d'entre vous, et là il s'adressait à des religieux, me convaincra d'avoir péché. Personne. Parce que Jésus était le seul et l'unique qui a eu une vie sans péché. Et lui qui a pratiqué tous les commandements pour chacun d'entre nous, il nous assure la vie éternelle parce qu'il a offert sa vie qui était pure, parfaite et sans péché en sacrifice pour nous. Bien évidemment, certains ont du mal à croire en cette bonne nouvelle. Mais c'est celle qui nous est annoncée par le Seigneur, par l'Évangile. À la réponse de ce jeune homme, puisqu'il affirme avoir pratiqué tous ces commandements que Jésus lui a cités depuis sa jeunesse, Jésus lui répond « Il te manque encore une chose et pas des moindres. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes riches qui veulent devenir chrétiennes doivent vendre tout ce qu'elles possèdent et le distribuer aux pauvres ? Non. Il y a eu beaucoup de personnes que le Seigneur a appelées qui étaient riches et qui ont mis en pratique ce que Jésus demandait à ce jeune homme. Mais le Seigneur utilise aussi des hommes, des femmes qui sont riches pour soutenir et subvenir aux besoins de ceux qui sont plus pauvres, pour soutenir les missionnaires. En revanche, le Seigneur a mis le doigt sur le problème particulier de ce jeune homme. Il avait une belle condition, une bonne condition. Il était responsable religieux. Il avait de l'argent, il était riche. Mais il y avait un problème dans son cœur et le Seigneur a pointé du doigt ce problème. Il était trop attaché à l'argent. Il disait croire en Dieu, pratiquer les commandements de Dieu, mais il avait une idole dans son cœur, c'était l'argent. Et le Seigneur l'a vu et a bien discerné. Et il lui demande de sacrifier cela. Parce que c'était son problème. Mais il ne lui dit pas, fais cela et tu auras la vie éternelle. Il y a une autre condition qui vient et qui n'est pas des moindres et qui est la plus importante. Viens et suis-moi. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut effectivement respecter et pratiquer les commandements du Seigneur, mais ce n'est pas suffisant de loin. Il faut suivre Jésus. Il l'a dit lui-même, je suis le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Ce jeune homme riche, lorsqu'il a entendu les paroles de Jésus, il devint tout triste. Et le texte nous dit, car il était très riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est difficile pour eux de se détacher de cette idole qu'il y a dans le cœur de certains riches, pas de tous. Mais une grande majorité, puisque Jésus le dit. Mais la vie éternelle, c'est quoi ? La Bible ne nous donne pas de détails très précis. Elle nous donne des pistes, quelques informations générales. Mais comment le Seigneur pourrait-il nous décrire ce qui est indescriptible ? Il n'y a pas de description visuelle véritablement. On trouve dans l'Apocalypse, dans quelques textes, de ci, de là, quelques images. Mais c'est imprécis. En revanche, il y a d'autres choses qui sont plus précises. Nous savons qu'il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de deuil, plus de péché, plus de tentation, plus de souffrance. Et nous savons que nous vivrons toujours, toujours, toujours. C'est ça, finalement, l'éternité. Toujours, toujours, toujours. Cela ne s'arrête pas. Que représente notre vie comparée à l'éternité ? Il n'y a même pas de comparaison possible. Une vie, ça passe tellement vite. Et plus on prend de l'âge, et plus on s'en rend compte. Les personnes qui ont 80, 90 ans, qui sont même centenaires, lorsqu'on leur pose la question, la vie, ça passe vite. Ils me répondent, oh que oui. la vie éternelle, c'est toujours, toujours. Mais, toujours, où ? Il y a deux endroits possibles que la Bible nous décrit. C'est le ciel, qui représente la présence de Dieu dans un lieu indescriptible, magnifique. Il y a un autre lieu qu'on a appelé l'enfer. Mais ce mot-là, nous ne le trouvons pas dans la Bible. Il nous est parlé d'un, de la géhenne. Jésus parlait de la géhenne. C'était un endroit où on jetait les ordures et elles se consumaient. Il y avait un feu qui ne s'éteignait point. Elles étaient constamment consumés. Et Jésus parlait d'un lieu qu'il appelle le feu de la géhenne. C'est un lieu où on souffre. Et là aussi, et cela dépasse notre raisonnement, notre entendement, puisque là aussi c'est pour l'éternité. Il nous est difficile d'accepter cette idée. Mais n'oublions pas que le péché est quelque chose de très grave, d'extrêmement grave pour le Seigneur. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Le Seigneur ne peut pas accueillir un pécheur qui n'est pas justifié. Et nous ne sommes justifiés que par la foi en Jésus-Christ. Jésus a plusieurs fois eu des conflits avec les responsables religieux. Ils étaient d'ailleurs les pires opposants de Jésus. Ils étaient très attachés à l'apparence. Ils jugeaient eux-mêmes à l'apparence et ils voulaient être jugés sur leur apparence. Ce qui fait qu'ils pratiquaient leur religion pour être vus. Jésus le savait, il leur a dit. Jésus les a secoués. Il leur a raconté une histoire pour les mettre en garde. C'est l'histoire d'un riche dont il ne donne pas de nom et d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Lazare signifie Dieu aide-moi. Jésus raconte ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il s'agissait de vêtements royaux, des vêtements somptueux, que seuls les riches pouvaient porter d'ailleurs. Il y avait l'habit du dessous qui était en fin lin et il y avait souvent un manteau qui était de pourpre. C'était de la laine teinte en pourpre. Et le pourpre est une teinture qui est faite à partir de coquillages qu'on appelle le murex. Et comme il fallait beaucoup de ce coquillage pour faire de cette teinture, cela donc explique pourquoi le pourpre était tellement cher. Mais cet homme riche était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il profitait de son argent. Il se réjouissait. Il organisait des banquets réguliers. Il menait joyeuse et brillante vie. En réalité, Dieu n'avait pas sa place dans la vie de cet homme. Et Jésus raconte qu'à l'opposé, il y avait un pauvre qui lui s'appelait Lazare et qui était couché devant la porte du riche. Il était couvert de plaies, des plaies purulentes. Cet homme-là est l'opposé du riche. Lui ne menait pas joyeuse et brillante vie chaque jour. C'est la souffrance qui était son lot à ce pauvre. Et ce pauvre était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses plaies. Alors aujourd'hui, nous avons du mal à concevoir qu'une personne pauvre puisse se nourrir des miettes. Cela ne nous parle pas pour la simple et bonne raison que les coutumes sont différentes. À l'époque, on mangeait avec les doigts et on s'essuyait les mains avec de la mie de pain. On en faisait des boulettes et il les jetait à même le sol. Et les pauvres et les animaux aussi, les petits chiens, ramassaient les miettes. Quand Jésus parle des pauvres qui ramassent les miettes, c'est de cela dont il s'agit. Et lui, il aurait bien aimé ce pauvre manger les miettes que les chiens mangent. Mais le riche ne voulait pas. Bien évidemment, le sort de ce pauvre, c'est de mourir prématurément. Le pauvre mourut et Jésus nous dit qu'il fut porté, lui, par les anges. Où ça ? Dans ce que Jésus appelle le Saint d'Abraham. C'est-à-dire dans la présence du Père de la foi. Puisqu'Abraham est appelé le Père de la foi. Puisqu'il a été justifié par la foi, non par les œuvres. Les commandements n'existaient pas encore. C'était déjà une préfiguration, l'annonce de l'évangile. Et notre pauvre Lazare, qui porte le nom, qui signifie Dieu aide-moi, a été aidé parce que lui, il avait placé sa confiance en Dieu, au milieu des souffrances. Il aurait pu se révolter, notre pauvre Lazare. Il aurait pu dire, oh Dieu, tu existes, mais pourquoi, pourquoi moi, pourquoi dois-je supporter cette vie de souffrance ? La souffrance, n'est-elle pas le premier argument revendiqué par les personnes qui rejettent Dieu ? Dieu n'existe pas, regardez toutes les souffrances qu'il y a dans le monde. Je ne peux pas croire en Dieu parce que j'ai perdu un enfant, ou j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, ou j'ai perdu un cousin. Mais la mort fait partie de la vie et nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre. Cela ne doit pas remettre en question l'existence de Dieu. Mais c'est même personne qui rejette Dieu à cause des malheurs. Accepterait-elle Dieu à cause des bonheurs qui arrivent dans leur vie ? Parce qu'il faut le dire, il y a aussi des joies dans notre vie, des bonheurs. Ne serait-ce que de pouvoir manger à sa faim tous les jours, ce n'est pas le cas pour chacun, de pouvoir dormir au chaud tous les jours. Mais non, Dieu est le grand coupable. Cependant, je peux comprendre, c'est très humain, que parce que nous avons vécu des choses difficiles, nous en arrivions à remettre en cause l'existence de Dieu. Mais pour ceux qui pensent que Dieu est insensible à nos souffrances, rappelons-nous que Dieu, pour nous sauver, a envoyé son Fils parmi nous, qui lui a souffert. Il comprend la souffrance, il connaît la souffrance, il a souffert injustement. Lui, le juste pour nous des injustes. Lui, le parfait pour nous des imparfaits. Jésus était appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Le Seigneur veut nous amener sur d'autres rivages, vers d'autres hauteurs. Il faut que nous puissions considérer la vie d'une manière différente. Donc, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et voici que le riche mourut aussi. Mais Jésus ne dit pas qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il dit juste qu'il fut enseveli. Certainement qu'il a eu une belle cérémonie, avec des amis qui sont peut-être venus rendre témoignage de ce riche en disant « Oui, il était gentil, il m'invitait souvent quand il faisait la fête. C'était un ami. Oui, un ami parce qu'il avait de l'argent. C'était un haut responsable, un haut dignitaire. Oui. Peut-être devant les autres, mais pas devant Dieu. Il est mort parce que finalement, le sort du pauvre comme du riche, du malade comme du bien portant, le sort final reste le même. C'est que nous devons tous mourir un jour ou l'autre. Et lui, donc, il mourut, notre riche, et il fut enseveli. Mais voici que lui, il se retrouve dans un lieu qui n'est pas le même que Lazare. Jésus nous dit « Dans le séjour des morts, le riche le va les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, lui qui menait joyeuse et brillante vie, tout au long de sa vie, de son existence, à présent, il est dans les tourments. » Parce que Dieu n'avait pas sa place dans sa vie. Il vivait pour lui-même, pour ses plaisirs, il était égoïste. Il n'a pas eu pitié du pauvre. Jésus nous dit que tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare proche de Abraham. Il revoit ce pauvre qu'il a dédaigné, qu'il a ignoré durant toute sa vie. Et il s'écrit « Père Abraham ». Il appelle Abraham son père. Il ne marchait pas dans les voies d'Abraham. Mais il était juif, descendant selon la chair, c'est-à-dire selon son humanité. Il était un descendant d'Abraham. Mais l'apôtre Paul nous dit que les vrais descendants d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui le sont selon la chair, mais sont ceux qui le sont selon l'esprit, selon le cœur, selon la foi. Il s'adresse « Père Abraham ». Il demande « Et pitié de moi ». Cette pitié que lui-même a refusée aux pauvres, il la demande pour lui. Et il lui demande d'envoyer Lazare, de ressusciter Lazare finalement. Enfin, pas tout de suite. D'abord, il demande à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir sa langue. Il dit « Car je souffre cruellement dans cette flamme ». S'agit-il véritablement de vraie flamme ? Ou alors, ce n'est qu'une image ? Que ce soit une image ou que ce soit de vraie flamme, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il ne fait pas bon y être dans ce lieu. Il souffrait cruellement. Et Abraham lui répond. Il s'est adressé à Abraham en l'appelant « Père Abraham ». Abraham lui répond en disant « Mon enfant, souviens-toi que toi tu as reçu t'es bien pendant ta vie ». Et Lazare lui a eu des souffrances pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Alors est-ce qu'on est sauvé parce qu'on a souffert ? Non. Lazare signifie « Dieu aide-moi ». Le nom de Lazare révèle qui était Lazare. Il avait confiance en Dieu et toute sa vie n'a été que souffrance. À présent il est consolé. Mais le riche lui, il avait des biens, il aurait pu en faire profiter les autres. Il aurait pu mettre Dieu au centre de sa vie et utiliser ses biens, son argent, sa position, ses relations, ses connaissances pour être utile entre les mains du Seigneur, pour aider le prochain. Et lui aussi il aurait été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et il lui dit « Il y a entre nous et vous un grand fossé afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire ». Ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Le lieu dans lequel tu es, tu ne peux plus en changer. Tu ne peux pas du lieu où tu es venir ici auprès de moi. Tu ne peux pas aller dans le sein d'Abraham. C'est durant notre vie sur terre que notre sort éternel se décide. Une fois qu'une personne meurt, nous disons, nous souhaitons paix à son âme. Et certaines personnes prient pour le défunt. Mais cela ne sert plus à rien. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a plus la possibilité de revenir en arrière. Raison pour laquelle c'est important, il est important de prendre très au sérieux, pendant que nous sommes vivants, encore, la question de la vie éternelle. Même si nous ne voulons pas y penser, parce que la mort fait peur. Mais la parole de Dieu est là pour nous interpeller. Le Seigneur veut nous dire, réfléchissez-y, c'est trop important. Pour prendre cette question à la légère. Nous voyons que le riche est pleinement conscient, il se rappelle de son ancienne vie. Il est conscient de cette ignorance qu'il a manifestée à l'égard de l'hasard. D'ailleurs, il reconnaît Lazare. Et à présent, il dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. Donc c'est là qu'il demande finalement à ce que Lazare soit ressuscité. Et il pense à sa famille. Il pense à ses frères. Il en a cinq. Donc la mémoire est là. On se rappelle d'où on vient. On se rappelle de notre famille lorsque nous passons de l'autre côté. Et on a même des bons sentiments. Il y a un deux dictons qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il explique. C'est pour que Lazare leur atteste l'existence de ce lieu, afin que mes frères ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est louable comme intention. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas monnayer notre entrée dans l'éternité auprès du Seigneur à coups de bons sentiments, de bonnes actions. Les personnes disent, vous savez, je ne suis pas plus mauvais que les autres. On se compare aux autres. Le standard qui est important aux yeux de Dieu, c'est de se comparer aux exigences de Dieu, pas aux exigences des autres. Et Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Abraham est en train de dire, ils ont les saintes écritures. C'est ainsi qu'on appelait aussi les saintes écritures. Moïse et les prophètes, ou la loi et les prophètes. Abraham est en train de dire, ils ont les saintes écritures, ils ont qu'à les consulter. Et les observer et les mettre en pratique. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement critiques à l'égard de la Bible. Quelle mauvaise surprise ce sera de comparaître devant Dieu et d'être mis devant le fait accompli où Dieu dira, mais tu avais la possibilité de lire ma parole, au lieu de cela, tu l'as critiqué. Alors que tu n'y connaissais finalement pas grand chose. Tu as préféré écouter des personnes qui voulaient disqualifier mon livre plutôt que de t'adresser à moi. C'est ce que pourra dire Dieu. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et alors le riche pense savoir mieux qu'Abraham parce qu'il lui dit, non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est ce qu'il pense. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ça veut dire s'ils ne croient pas aux écritures, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et ce qu'il dit là est vrai, puisque nous savons que Jésus a ressuscité un homme, un autre, qui s'appelait Lazare. Cette résurrection, elle était flagrante et reconnue même par les responsables religieux qui étaient opposés à Jésus. Et eux, devant un miracle pareil, ils auraient pu capituler et dire, le Messie est parmi nous. Ce n'est pas rien, un mort qui est ressuscité. Au lieu de cela, les responsables religieux se sont encore plus endurcis et n'ont pas reconnu en Jésus. le Messie. Au contraire, ils ont cherché à lui nuire. Ils ont voulu le faire mourir à plusieurs reprises. Et nous savons que c'est le sort final de Jésus. Vous avez des personnes qui disent, moi je suis comme Thomas, si je vois, je crois. Et vous avez des personnes qui, même après avoir vu, ne croient pas ou ne veulent pas croire. Alors certains pourraient dire, oui mais la Bible, je l'ai déjà lue. Mais la Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit une fois et qu'on met de côté. La Bible dit d'elle-même qu'elle est la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture pour notre âme. Et moi qui ai déjà lu tellement dans la Bible, tellement de textes, tellement de livres et de chapitres, le même verset, le même texte, le même chapitre, je peux le lire dix fois. Et à chaque fois, je vais découvrir quelque chose que je n'avais pas forcément découvert la fois précédente. Parce que la parole, elle est vivante et permanente et elle nous parle. Vous avez des personnes, elles pensent parce qu'elles l'ont lu une fois. Le lire, en plus, la lire n'est pas suffisant. Il faut la comprendre. Il faut la méditer, l'étudier. Il y a des passages difficiles à comprendre dans la Bible. Nous pourrions vivre dix mille ans que nous en apprendrions toujours sur la Bible. C'est un livre inépuisable. Oui, mais ce que tu dis, c'est bien, c'est beau, c'est bon, voilà, mais j'ai du mal à y croire. Comment être sûr que la Bible est vraiment la parole de Dieu ? Puisque d'autres religions ont aussi leur livre saint. Vous avez d'autres religions qui vous disent, nous on a la vérité ? Mais nous on ne dit pas qu'on a la vérité. On dit que nous croyons en celui qui, lui, a dit, je suis la vérité. Et comment être certain que la Bible dit vrai ? En la mettant en pratique. Un exemple. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoquer, ça veut dire l'appeler à l'aide. Si quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, qui écoute ce message aujourd'hui, veut en avoir le cœur net, il peut s'adresser à Dieu en disant, voilà, Seigneur, j'écoute, et j'ai du mal à y croire. Cependant, si vraiment tu existes, pourrais-tu me convaincre ? Pourrais-tu me révéler que ta parole est la vérité ? Et si vous faites cette prière régulièrement, Dieu y répondra certainement. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu ne ment pas. S'il dit, appelle-moi à l'aide, je te répondrai, c'est qu'il nous répondra. C'est d'ailleurs mon expérience, et c'est l'expérience de milliers de chrétiens, de milliards même, tout au long de l'histoire, qui peuvent témoigner qu'ils ont invoqué Dieu, que Dieu a répondu. Mais d'autres répondront, j'ai déjà prié Dieu, il n'a pas répondu. Oui, tu as prié quoi ? Une fois ? Deux fois ? Tu as prié tout ton cœur ? Tu as supplié Dieu ? Tu as persévéré dans la prière ? Parce que la persévérance dans la prière, c'est quelque chose que Jésus nous a enseigné. Nous ignorons Dieu pendant de nombreuses années de notre vie, et nous croyons que parce que nous lui adressons une ou deux prières, il va nous répondre illico presto. Alors il le fait quelquefois, oui. Mais à d'autres moments, il prend du temps. Soit parce qu'il veut nous enseigner quelque chose, soit parce que nous ne sommes pas prêts à l'écouter encore, soit parce qu'il veut travailler notre cœur. Il veut nous enseigner quelque chose. Ailleurs, Dieu dit, si vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors oui, il est important de préparer son départ pour l'éternité. Aujourd'hui, je suis là. Dans une heure, je ne peux plus être là. Même dans une demi-heure, ou demain, ou l'année prochaine, je le sais, Dieu seul le sait. Nous ne sommes pas éternels ici-bas. L'éternité existe. Sommes-nous prêts à rentrer dans l'éternité ? Mais il y a une espérance. Mais il y a une espérance. Le Seigneur est prêt à vous accueillir. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si quelqu'un vient vers Jésus et dit, Seigneur, sauve-moi, il le fera. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il ne dit pas, je vous donnerai de vie facile, puisqu'ailleurs, il dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom du Seigneur soit béni, puisse le message d'aujourd'hui toucher le cœur de ceux qui écoutent. Amen.